14h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure d'accueillir Vincent Séroussi, notre humoriste. Séroussi n'a pas tout compris. RMC Estelle Midi, Séroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent ! Salut Estelle, bonjour à tous. Bon anniversaire Vincent, c'est votre anniversaire ! Bon anniversaire ! Et vous avez pensé ? Non, c'est écrit sur ma feuille. Comme je l'ai vu en tout cas. Super. Oui non, bah écoutez, c'est mon anniversaire, donc en vrai, si vous voulez me faire un cadeau, marrez-vous, voilà, parce que faire des blagues sur la hausse du prix des péages et le harcèlement scolaire, je vais avoir besoin de vous. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui, Vincent, mais en tout cas, vous n'avez pas compris justement pourquoi le prix des péages va augmenter ? Oui, le gouvernement prévoit une nouvelle taxe sur les autoroutes, ce qui va entraîner, je le pense, une augmentation du prix des péages. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit, il a dit, il faut faire en sorte que ceux qui polluent davantage contribuent davantage. Moi, je pense qu'il devrait mettre une taxe à chaque fois que Bruno Le Maire dit une connerie, voilà, je pense que ça nous permettrait de financer la transition énergétique beaucoup plus vite. Donc, vous êtes contre cette nouvelle taxe, hein, Vincent ? Bien sûr que non, Estelle, enfin, je suis pour. Non, mais Bruno Le Maire a raison, vous croyez que ceux qui se lèvent à 6h tous les matins et qui prennent l'autoroute, ils y vont pour quoi ? Pour bosser. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous êtes naïves, Estelle ? Ils y vont pour polluer ! Enfin, vous ne les voyez pas ? Tous ceux qui restent exprès dans les bouchons pendant des heures pour recracher leur kérosène, sans parler de ceux qui font exprès plusieurs fois le tour du périph volontairement avant de rentrer chez eux, et ceux qui font des Paris-Toulouse en voiture pour les vacances au lieu d'y aller en trottinette comme tout le monde. Mais je suis scandalisé, Estelle. Mais enfin, Vincent, le gouvernement essaye juste de faire bouger les choses. Ah bah oui, c'est sûr que les choses, elles vont bouger, oui. Bah oui, oui. Quand prendre l'autoroute, ça devient un signe extérieur de richesse, oui, bah forcément. Les rêves des enfants vont changer aussi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, astronaute ? Non, moi, mon rêve, c'est d'avoir plus d'argent pour prendre l'autoroute à 6. Oui, mon père m'en a tant parlé à l'époque où elle était encore ouverte aux pauvres. Donc, pour vous, Vincent, c'est la fin des autoroutes. Non, mais bien sûr que non, Estelle, c'est le début. Le début d'une nouvelle autoroute, l'autoroute sans voiture. Et oui, ces autoroutes où les gens marchent, courent et pédalent pour aller de Paris à Perpignan. Une autoroute sans voiture où les gens se feront flasher à 10 à l'heure parce que, oui, le gouvernement gardera les radars. Une autoroute où on entendra de nouvelles insultes, arrête de marcher sur la voie du milieu, connard ! Des nouveaux panneaux de signalisation, pensez à changer vos chaussures tous les 200 kilomètres ! Une autoroute clean, une autoroute bio, une autoroute sans auto. Une route, quoi. Dans Estelle Midi, Vincent, on a aussi parlé du gouvernement qui veut confisquer les téléphones portables des harceleurs pour lutter contre le harcèlement. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais bon, il faut quand même faire attention parce que ça dépend quand même de la ville où tu confisques. Si tu confisques le portable d'un jeune de 12 ans dans les quartiers nord de Marseille, je ne sais pas si ça va marcher. Les flics, ils seront là. C'est bon, commissaire, on a confisqué son portable. Bon, il a toujours son flingue et sa coke, mais au moins, il n'embêtera plus Mathéo sur Facebook. Donc, vous ne croyez pas à cette mesure, quoi. En fait, moi, je propose un deal au gouvernement. Vous confisquez les portables harceleurs et nous, on confisque le 49.3 Elisabeth Borne. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Au moins, ça permettra d'arrêter de se prendre des tailleules par le gouvernement toutes les semaines. Voilà. Ça suffit. Un petit peu d'empathie, s'il vous plaît. Justement, le gouvernement préconise des cours d'empathie. Mais c'est très bien. Mais qui commence par Elisabeth Borne, des cours d'empathie, ça va l'aider, évidemment. Allez, Elisabeth, répète après moi. La démocratie, c'est bien ! Bruno, à toi, je dois arrêter de racketter les Français. Allez, répète-le 49.3 fois ! Bravo ! Des cours d'empathie pour que la démocratie arrête d'empathir. Moi, je suis pour. Ah bah donc, vous aimez l'idée des cours d'empathie, Vincent, ça me fait plaisir. Bah oui, bah écoutez, je le dis, oui, j'aime bien. En plus, ça veut dire que les enfants vont être plus intelligents et seront plus à l'écoute que leurs parents, évidemment. Après, les cours d'empathie rentreront chez eux. Papa, pourquoi tu as trompé maman ? Est-ce un complexe de dits profoulés que tu mets ta ment fausse par une pratique débridée de l'adultère ? Allez, on exprime ses émotions. Mais oui, on n'aura peut-être pas arrêté le harcèlement, mais on aura diminué le nombre de divorces. Merci beaucoup, Vincent Siroussi, tous les jours, 14h30 dans Estelle Midi. Et puis, vous retrouvez bien sûr la chronique de Vincent en podcast à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.